Bienvenue. C'est nul à chier l'émission. Est-ce que 5 nul avec Freddy c'est dans nul à chier ? Le tiroir où on met les films nul à chier ? Oui. Je pense que c'est l'un des pires trucs que j'ai vu cette année et je n'arrête pas, je n'ai de cesse de dire ça. C'est arrangé avec Expandables. Pour vous dire le niveau de la... Le niveau de la catastrophe. Alors j'ai appris. Cela dit. Je vais essayer de ne pas trop m'engager sur une voie glissante. J'ai appris qu'il y avait vraiment des gens qui aimaient Five Nights at Freddy's. Et qu'il y avait une communauté. Et qu'apparemment cette communauté était un peu mécontiente. Que l'on parle mal du film, des jeux, tout ça. Je tiens à dire pour ceux qui voient ça peut-être sur YouTube. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que je dis que c'est de la merde et que je n'aime pas le film que vous n'avez pas le droit d'avoir votre avis. Vous avez le droit d'aimer. Ça n'invalide pas votre avis. Ce n'est pas parce que moi je n'aime pas que ça vous empêche d'aimer le film. Tant mieux si vous aimez le film. Ce n'est pas la peine de venir dire que j'ai une voix de merde. Excusez-moi, pardon. Pardon, il y a bien le jeu, il y a bien le film. Attention. Apparemment j'ai appris ça. Apparemment il y a une vraie communauté de fans qui kiffent le film et qui n'a pas envie que le film se fasse déglinguer. Et le film est un vrai succès. Par contre. Alors. Qu'est-ce que c'est que le film ? C'est l'adaptation du jeu vidéo. Du jeu vidéo je crois 2014. Il y en a eu des dizaines, je crois il y en a eu une quinzaine. Et pour moi, cette saga vidéoludique s'est resté vraiment le jeu d'horreur pour YouTubeurs. Vraiment. A l'époque PewDiePie faisait des vidéos, Squeezie. Vraiment moi j'en suis resté là. C'est vraiment, je n'ai jamais trouvé. Je vais me faire des ennemis. Ce jeu intéressant. Vraiment moi je trouve que c'est nul. Pour les gens qui aiment les survival, les jeux d'horreur. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment, c'était un jeu indé fait par une personne dans son coin. Vraiment un jeu typique pour youtubeurs qui voulaient crier en vidéo. Et le principe, t'étais dans une cabine. Voilà. Dans un lieu avec des créatures des animatroniques. Et en fait, t'étais dans la cabine du gardien et t'avais juste des écrans. T'avais juste des contrôles des écrans, des caméras de surveillance et des portes. Et tu pouvais juste... C'est une sorte de gestion plus qu'un jeu d'horreur classique. Vraiment tu gestionnais les portes et les écrans pour ne pas te faire agresser en pleine nuit. Bref, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. Vraiment. je ne suis pas très fan des jeux. Voilà, il faut le dire. Je pars de ce point de départ là. Du coup, le film, il essaie d'adapter déjà un jeu qui est quand même très faible niveau scénario. Je sais que les gens, fans, vont trouver que le scénario est extraordinaire, que ça a été développé sur des dizaines de jeux. C'est fantastique, c'est magnifique. Je pense que bon, c'est au même titre que d'adapter Mario. Vraiment. C'est compliqué. Pourquoi est-ce que ça a été adapté ? Parce que c'est un énorme succès. parce qu'il y a eu beaucoup de jeux. Et que du coup, Blue Mouse ! Blue Mouse a acheté les droits. Évidemment, j'en parle souvent de Blue Mouse. Bon, c'est ce... Voilà, c'est... Vraiment, c'est Jason Bloom qui, par exemple, les derniers films L'Exorciste, c'est lui. Il a racheté L'Exorciste. C'est le dernier film Il est nul à chier. Halloween, la dernière saga Halloween, la dernière trilogie, c'est lui aussi. Bon, j'en passe à des meilleurs. Beaucoup de films chez Blue Mouse. Blue Mouse, la façon de gagner de l'argent chez Blue Mouse, c'est de faire des films d'horreur à petit budget, mais vraiment pour pas cher, mais qui vont cartonner. C'est comme ça que fonctionne Blue Mouse. C'est vraiment des films qui ne coûtent pas très cher, mais qui vont exploser, qui vont fonctionner outre mesure et qui vont faire que Blue Mouse fait rentrer beaucoup d'argent dans ses poches. et donc évidemment, il a senti, il a humé, je pense qu'il a humé le filon. Il s'est dit ce petit jeu là que les youtubeurs, parce que du coup, le jeu a fonctionné grâce aux youtubeurs. C'est vraiment un truc, les youtubeurs ont beaucoup, il y a eu beaucoup de vidéos, donc évidemment, il y a eu, ça a pris beaucoup d'ampleur. Je pense que c'est un jeu sans youtube, ça n'existe pas en fait. C'est ce type de jeu qui en fait, il serait arrivé à un autre moment en fait, à un moment où youtube n'existait pas, c'était personne ne parlait de ce jeu. C'était finito. Et du coup, on se retrouve avec cette adaptation qui d'ailleurs est passée entre les mains à un moment donné de Chris Columbus. Et Chris Columbus, c'est quand même le réalisateur des deux premiers Harry Potter, entre autres. Et ça aurait peut-être donné un truc un peu plus intéressant. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est vendu comme un film d'horreur et je trouve que c'est jamais vraiment un film. En fait, c'est jamais friand. C'est un film qui fait jamais peur. Qui vraiment... En fait, c'est le film d'horreur insipide, lambda, vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire en fait, tout ce que je n'ai pas envie de voir en fait aujourd'hui dans le cinéma horrifique. Vraiment, c'est zéro. C'est d'une platitude infernale. C'est à l'image de son acteur principal en fait. L'acteur principal étant Josh Hutcherson. Pour le remettre, c'est lui qui joue Pita dans Hunger Games. Pour vous dire, le pire personnage dans Hunger Games, c'est lui. Et je trouve que cette personne, cet acteur, a zéro point de charisme. Je pense que sur sa feuille de charisme, il n'a pas trouvé où mettre le charisme. Pita ! Le charisme ! Donc vraiment, il porte le film sur ses épaules, donc autant vous dire que le film est à son image. C'est à dire... Zéro. Il ne se passe rien. Par contre, Kaleine, ça va te faire rire, il y a ton sosie officiel dans le film. Mathieu Lillard, qui n'est autre que Samy dans Scooby-Doo et qui n'est autre qu'un acteur de Scream 1. Et Mathieu Lillard, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'étais content. C'est peut-être le seul point positif que j'ai à dire. Mathieu Lillard, j'étais content de le voir là. Je me suis dit « Oh ! » Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Bon, par contre, il a un rôle éclaté et il se trouve que comme c'est un acteur un peu connu et que tu identifies, il a un rôle plus essentiel que ce qui ne lui paraît. Spoiler, c'est lui le méchant. Spoiler, c'est lui le méchant. Le scénario... Franchement, je ne sais pas si je vais revenir sur le scénario parce que vraiment... Franchement, c'est là où je trouve que le film est le plus éclaté au sol. Le scénario est nul à chier. On va suivre. Josh, Pita le nul. Pita, je suis amoureux de Jennifer Lawrence mais en fait, il m'arrive que... Bon, bref. C'est lui qui du coup va jouer la sécurité. Le mec qui vient la nuit dans le bâtiment où sont les animatroniques pour être le gardien de nuit. Il se trouve qu'il y a toute une histoire où en fait, Pita, Josh, je ne sais même plus comment il s'appelle dans le film, il a un traumatisme. Il a un traumatisme originel, il a un PTSD. Alors je ne sais pas si cette histoire est dans les jeux. Vraiment, je n'en ai aucune idée mais vraiment, c'est nul. Il se trouve que quand il était jeune, il a vu son frère, son petit frère, je crois, se faire kidnapper par des gens dans la forêt. Il kidnappait, il kidnappait, j'allais dire. Il pique-niquait avec ses parents dans la forêt et il voit son jeune frère se faire enlever. Donc, il a un PTSD qui fait que toutes les nuits, il rêve de ça, il a un cauchemar vis-à-vis de ça. Et en fait, il y a une histoire comme quoi il essaie de revivre son... dans ses rêves, il essaie de revivre cette histoire parce qu'il se dit qu'en fait, il a vu les gens, il a vu la voiture qu'il avait kidnappé son frère et que c'est dans sa mémoire. C'est quelque part en lui, dans sa mémoire. et du coup, il essaye de le revivre en espérant qu'un jour, il arrive à identifier qui a kidnappé, qu'est-ce qui s'est passé et du coup, on va revoir ce rêve plein de fois qui est nul, vraiment c'est nul. Tu vois Josh dans la forêt qui pique-nique et tu le revois à l'infini avec des enfants qui viennent lui parler. Je me dis les mecs, une fois c'est cool mais à un moment, c'est nul. Et donc en fait, là où c'est d'autant plus éclaté, c'est que tout va être connecté. Le fait est qu'il arrive ici, cette histoire des animatroniques, parce qu'en fait c'est des enfants qui sont dans les animatroniques, c'est une sorte de créatures qui sont investies par des âmes d'enfants, bref, c'est un peu débile. Et lui, il est relié à ça en fait. Son frère est relié à ça enfin tout est connecté. C'est ce genre de film où en fait, on va tout te connecter. Le scénario va essayer de te faire croire que tout est connecté pour essayer de créer une sorte de consistance, une sorte de cohérence. Mais tout devient débile, en fait. Tu te dis, ah d'accord, en fait, il n'est pas arrivé là par hasard. Il n'est pas le gardien, il n'est pas là devant ses caméras de sécurité par hasard. Et du coup, l'enlèvement de son frère quand il était jeune a un lien avec le fait que les animatroniques soient là, soient des entités vivantes et que ta tati et que du coup, il y a une policière qui vient l'aider et la policière, c'est la fille du grand méchant. Nanani, nanana, spoiler. C'est nul. Le scénario, il est... j'ai rarement vu ça dans un film d'horreur. Je ne sais même pas si on peut qualifier ça un film d'horreur. Vraiment, je pense que c'est... Très clairement, je pense que c'est le pire film d'horreur que j'ai vu cette année. Et j'en ai vu. Et j'ai vu L'Exorciste. Et j'ai vu... J'en passais des meilleurs. Vraiment, je sais... Je sais... Je sais... Je sais pas à quel moment on peut se dire C'est quand même vachement bien. Il s'est quand même passé quelque chose. Parce qu'en fait, en termes de film d'horreur, il n'y a rien. Il y a 2-3 screamers, 2-3 jumpscares, tout pété. Pendant une heure, il ne se passe rien. La base de ce genre de film. Pendant une heure, il ne se passe rien du tout. Juste de l'exposition avec des persos inintéressants qui se papotent en champ contre champ pour ne rien dire. C'est pas très intéressant. À un moment donné, tu sais pas pourquoi ils font ami-ami avec les animatroniques. Donc, ça devient un film un peu une comédie où ils sont potes avec les animatroniques. Tu te dis qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est jamais la proposition du jeu vidéo de base où c'est un mec qui est enfermé avec des créatures qui vont le buter. Il n'y a jamais ça dans le film. Ça décolle jamais. C'est jamais effrayant. C'est jamais violent. C'est jamais amusant. C'est jamais ludique. En fait, le concept, il est débile. Donc, essaie pas de me vendre un truc premier degré comme ça, sérieux. Ça rend la chose absurde. Ça rend la chose pas... 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 pas bien. C'est pas bien. donc pour moi, c'est un ratage... Pour moi, c'est un ratage à tous les niveaux. Ça n'a aucun intérêt. N'allez pas voir Five Nights at Freddy's. Par contre, ça fait pas peur. Donc, si vous êtes un jeune public, vraiment, vous pouvez y aller. Ce n'est jamais effrayant. Je pense que pour un jeune... En fait, pour un jeune public qui n'aime pas forcément les films d'horreur, qui du coup va pas comparer avec d'autres films d'horreur, qui du coup, en a rien à carrer des films d'horreur, je me dis... Ok. Si vous aimez... En fait, je trouve que si vous aimez les jeux, allez-y. Mais c'est pas une bonne adaptation, je trouve. C'est pas un bon film d'horreur. C'est pas un bon film tout court. Et là où un Silent Hill, par exemple, était une adaptation intéressante. Là, je trouve que c'est jamais une adaptation intéressante. Mais peut-être que tu vas kiffer, Alice. Moi, je dis ça, les fans du jeu, dans la grande globalité, ont eu l'air d'apprécier. Donc moi, je donne l'avis de quelqu'un qui n'aime pas les jeux trop, voire pas du tout, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Moi, c'est juste que j'aime les films d'horreur, donc je me dis pourquoi pas. Donc j'étais curieux de la proposition. Il est forcé de constater que vraiment, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ce genre de films d'horreur. Du coup, voilà, concernant cinq nuits avec Freddy, le petit dourson qui fait peur. Merci, Blue Mouse. T bombex! C'est parti. T bombex! Sous-titrage Société Radio-Canada